Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le groupe islamiste Boko Haram, prochainement désigné comme organisation de terroristes, la décision entrera en vigueur si aucun des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ne s'y oppose. La formation d'un conseil présidentiel pour remplacer le Parlement en Libye, c'est le souhait formulé par Khalifa Haftar. Le général dissident tente de rassembler autour de son initiative de nouveau soutien. Ses adversaires l'accusent de mener un coup d'État. 1 500 places réparties sur une superficie de 9 hectares. Ce sont les dimensions du nouveau marché de friperie de Semé-Bodji au Bénin. Il a été construit pour accueillir les activités des marchands de fripe de l'activité de la principale capitale économique Kotonou. Le Nigeria a déposé une demande officielle au Conseil de sécurité de l'ONU pour que Boko Haram soit ajouté à la liste d'organisations considérées comme terroristes. La décision entrera en vigueur ce jeudi si aucun des pays membres du Conseil de sécurité ne s'y oppose. Cette décision donne une base légale à l'action des États. Elle leur permet d'enquêter et de lancer des procédures judiciaires contre des personnes soupçonnées de soutenir Boko Haram. On écoute notre éditorialiste Lucien Pombou. Si c'était le cas, ce serait un avantage certain pour les pays qui combattent Boko Haram. Boko Haram apparaîtrait non plus simplement comme un problème lié au Nigeria et aux pays qui entourent le Nigeria qui sont concernés par Boko Haram. Ça deviendrait là en effet un problème international qui impliquerait une prise en compte à la fois de la communauté internationale et des États concernés. Les États concernés se verraient ainsi attribuer un certain nombre de moyens non plus sur une base uniquement d'État à État mais sur une base collective de la communauté internationale. Sur le continent, les Africains se mobilisent eux aussi. Les organisations de promotion des droits de la femme et de la jeune fille ont organisé un sitting en Côte d'Ivoire, un rassemblement qui s'est tenu devant les locaux de la CDAO. Karine Oubanzadio. C'est un nouveau groupe de manifestants qui est venu faire entendre ses voix à l'appel mondial pour la libération des jeunes filles enlevées au Nigeria par la secte Boko Haram. Les contestataires ont marché près du siège de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, basée à Abidjan en Côte d'Ivoire, portant des pancartes et scandant des messages pour appeler l'ensemble des dirigeants africains à intervenir sur le sort des adolescentes. Un appel qui intervient après que Paris a accueilli un sommet sur la sécurité en Afrique en présence de cinq chefs d'État du continent. Aujourd'hui, c'est seulement le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Bénèque, etc. qui sont donc invités par le président Hollande pour pouvoir discuter de la question de la sécurité concernant Boko Haram. Mais nous pensons que tous les États africains ne sont pas épargnés. Donc ces États-là doivent vraiment se mobiliser pour éviter que ce qui se passe présentement au Nigeria puisse se passer dans un autre pays africain. Un plan régional devrait être mis en place pour lutter contre le groupe islamiste. Certains analystes estiment toutefois l'aide régionale insuffisante en raison de la taille et de la situation géographique du Nigeria. Prenez la région ouest-africaine. Le Nigeria est le plus grand pays de la zone. Économiquement et politiquement, il est le pays le plus fort et lorsque des situations de conflits se sont présentées dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire, au Liberia, en Sierra Leone, le Nigeria est intervenu. Mais aujourd'hui, c'est au Nigeria de demander de l'aide. Il ne faut pas s'attendre à ce que des pays ouest-africains en fassent autant pour le Nigeria. Si les manifestations de soutien se poursuivent partout dans le monde pour demander la libération des plus de 200 filles enlevées par les membres de Boko Haram, ces derniers continuent de sévir dans les États du nord du Nigeria en toute impunité. En cinq ans, le groupe est devenu la plus grande menace pour la stabilité du premier producteur de pétrole d'Afrique. Le vote anticipé des Égyptiens de l'étranger pour la présidentielle a été organisé du 15 au 19 mai. 124 pays ont participé à ce scrutin. Le candidat Abdel Fattah Tissi a remporté 94,5% des suffrages. L'unique rival de l'ex-maréchal, le leader de gauche, Amdine Sabahi, a rassemblé 17 207 voix sur un peu plus de 318 000 scrutins exprimés. Le général à la retraite, Khalifa Haftar, exigeait mercredi la formation d'un conseil présidentiel en Libye. Il souhaite faire remplacer le Parlement, dont la légitimité est de plus en plus contestée. On écoute à ce propos l'analyse de notre éditorialiste, Nadia Lamarbi. On voit très bien qu'il est en train de rassembler ses forces et essayer de trouver des appuis dans tous les groupes armés possibles pour, pour le cas échéant, pouvoir arriver au pouvoir, arriver jusqu'aux autorités supérieures. On n'a pas permis à la Libye de se constituer réellement, de fixer ces institutions. Mais comment faire pour créer une armée, alors même que cette armée était aux mains de Kadhafi ? Comment faire pour essayer de garder des institutions qui étaient elles-mêmes déjà dysfonctionnantes, sachant qu'elles étaient totalement afféodées à Kadhafi, qui d'ailleurs a tout fait pour ne pas qu'elles fonctionnent correctement et qui a mis soit à leur tête des gens en proche de son pouvoir, même de sa famille, ses fils, soit qui a laissé complètement les institutions tomber en décrépitude ? – Le Parlement, dont la légitimité est donc contestée, comme on vient de le voir. Le Rwanda a été choisi pour accueillir dans quatre mois le Forum mondial pour le développement des exportations qui aura lieu dans la capitale Kigali. Plus de 400 participants sont attendus, parmi lesquels des législateurs, des entrepreneurs ou encore des organisations internationales. Le Forum est organisé par le Centre du commerce international, l'Agence conjointe d'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation des Nations Unies. Il ouvrira ses portes du 16 au 17 septembre et sera le premier du genre à être organisé sur le sol africain. Au Bénin, depuis une dizaine de jours, les marchands de fribes de Cotonou se repositionnent. Ils délocalisent leurs activités dans la commune de Sémékoji, au sud-est de Cotonou, une démarche qui vise à réduire l'encombrement et la pollution des berges lagunaires de la capitale économique béninoise. Un reportage de Shirel Ouataouima, commenté par Karine Oubanzadio. Voici le nouveau site qui abrite désormais le marché de friperie de Cotonou. Depuis le lundi 12 mai, le processus de transfert de ce marché vers ce site, situé au sud-est de la capitale économique du Bénin, est entré dans sa phase active. Ici, 1500 places sont réparties sur une superficie de 9 hectares. Les commerçants pourront bientôt s'y installer puisque les travaux d'aménagement tendent vers leur fin. Ils nous attendent en premier lieu, c'est que le grand nombre au moins ait de places pour pouvoir permettre la rentabilité de nos activités. C'est tout ce que nous souhaitons. Parce que pour l'instant, je crois que pour le nombre de demandes actuellement, il y a plus de 2700 demandes en attente. Le montant global des travaux s'élève à environ 200 millions de francs CFA. Pour l'instant, seul un quart du site est exploité. Les autorités se veulent rassurantes et promettent la poursuite des travaux de construction de hangars parallèlement à l'installation des nouveaux occupants. Nous avons convenu ensemble d'occuper ce site en même temps que les travaux se poursuivent pour la viabilisation de l'ensemble du site. Les demandes sont fortes, mais déjà les déguerpés ont déjà leur emplacement. Le marché va commencer à être aligné progressivement en attendant l'ouverture officielle par les autorités compétentes. Il faut préciser que le marché de friprix de Misebo est le plus grand marché de ce type dans la ville de Cotonou. Entamé depuis 2012, le déplacement des vendeurs de friprix du quartier Misebo, situé en plein centre-ville, intervient dans le cadre de la lutte contre la pollution et de l'aménagement des berges du chenal de Cotonou. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.